salut à tous c'est même ce magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une news dont personne n'a entendu parler je dis bien personne si vous dites dans les commentaires moi je le savais vous mentez voilà personne n'a entendu parler puisque c'est passé totalement inaperçu sur nos twitter on suit que des magiciens des comptes officiels des comptes officiels et on l'a vu sur un vieux retweet de quelqu'un qui parlait d'une des cartes là pour vous dire à quel point c'est passé en scrète c'est l'historique anthologie 4 vous l'avez vu dans le titre on va vous débrief toutes les cartes il y en a 25 vous parler de quand ça sort comment l'obtenir etc et peut-être essayer d'un petit peu placer ces cartes dans le futur meta attention c'est très facile il y en a que deux voilà rien que deux qui vont peut-être être joué on n'a pas un avis très très haut sur toutes ces cartes on dit pas que ce sont des mauvaises cartes on est juste que actuellement elles n'ont pas vraiment leur place en historique mais on se trompe peut-être on espère d'ailleurs parce que ce serait sympa un petit un petit renouveau poste ban en historique mais avant ça on va vous demander enfin vous parler de plein de choses on va vous déjà demandé de mettre un petit pouce bleu si le coeur vous en dit ça ferait plaisir et ça nous régale on va remercier play in by magic buzzer le sponsor qui régale à toute heure du jour ou de la nuit quoi de valet pl 2021 sur la boutique ça fait plaisir ça donne sur 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez et ça ça régale parce que ça fait gagner mon achat de 5 euros par dizaines de milliers comme disait sa roumaine et ça c'est quand même sympathique merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront que tu connais et val tu vas nous parler d'un vert superbe bien sûr déjà merci à tous ceux qui l'utiliseront peut aussi dérouler la description je sais pas si tu l'as dit pour rejoindre nos réseaux sociaux et notre twitch notamment et puis ça va aller voir notre tipeee pour pour nous aider et participer à hauteur de toutes les bourses évidemment je vais vous reparler un petit peu du partenariat de deux avis on vous a dit qu'on avait un petit colis qui est arrivé pour les abonnés et qui régale on a reçu ces magnifiques bonnets voilà je vous le montre il est magnifique avec l'ancien petit logo expert qu'on pouvait retrouver sur les boosters ce bonnet là je le trouve giga magnifique vraiment le logo est insane et on a aussi une petite tasse une petite tasse ma foi fort sympathique qui nous a été envoyé par sa vie vous avez le lien dans la description vous avez des codes magic arena 20 et magic arena 10 pour avoir des bons de réduction sur l'entièreté de la boutique et les deux items que je viens de vous montrer sont à gagner je suis désolé pour le fond vert qui ce qui masque un petit peu le bonnet mais la photo sera plus jolie sur twitter on a un concours à partir de 17 heures donc au moment vous regardez cette vidéo qui se lance sur twitter pendant 48 heures vous pouvez venir follow liker commenter et retweeter le poste pour peut-être tenter de gagner ces deux items là donc voilà merci beaucoup à zavi de nous permettre de faire gagner des choses à la communauté j'insiste sur le fait que le bonnet est juste magnifique je vous met le lien de la boutique zavi et le lien de notre compte twitter même s'il est déjà tout le temps dans la description bien évidemment exactement on leur met un petit peu peut-être un petit commentaire épinglé là que ça vous montre bien où c'est ce qu'ils détestent la description et les gens ils se disent s'il n'y a pas de décliste en description moi je n'y vais pas et quand ils y vont eh ben il n'y a pas la décliste et du coup ils le disent allez où la décliste en description elle arrive c'est parce qu'on a deux comptes et des fois la décliste est sur notre compte et du coup on l'a pas mis voilà quand c'est sur le compte de val qu'on joue la décliste elle est là quand c'est sur le compte de pl des fois j'oublie de lui demander de m'envoyer la décliste bref c'est pas grave on rentre dans l'adon voilà on vous le dit dans la transparence totale de la chaîne mais c'est pas du tout le but de cette vidéo comme l'a dit pl on va avoir du mal à contextualiser compétitivement beaucoup de cartes de cette historique anthologie 4 cela dit elle reste intéressante pour des gameplay peut-être secondaire pour tester des archétypes ou les implémenter dans des decks qui sont juste un peu plus récréatif que compétitif pour le coup exactement les dates les sous comment ça se passe 25 25 mille gm non pas du tout si c'est ça non 20 mille gold 20 mille gold 25 mille gold or je ne sais plus 20 ou 25 mille c'est 4000 et 25 mille gold 4000 gm 25 mille exactement pour les obtenir ça vous les donne en x4 directement donc ça ça va plutôt plutôt honnête même si vous pouvez les crafter avec des wild cards et je pense que si vous en avez quelques-unes réserves utilisé wild card voilà pour celle ci ne n'achetez pas forcément l'historique anthologie crafter juste les cartes qui vous intéressent parce qu'en plus comme elle garde leur rareté de base plus ou moins les communes les zones co c'est facile à créer donc vous n'aurez que à aller chercher les rares et les mythiques et il y en a peu à mon avis à crafter suivant ce que vous jouez et ça sort quand ça sort le 11 mars sur arena en ce petit bundle il sera dispo jusqu'en juin si vous voulez acheter tout le bundle d'un coup mais les cartes sont craftable bien après ne vous inquiétez pas hamza on va parler des créatures puis ensuite des spells puis des artefacts d'enchantement et c'est hamza le gardien d'arachine je vais en parler val parce que sinon toi tu vas tu vas pas t'en sortir tu vas pas vouloir parler d'une carte comme ça c'est c'est l'essentiel ça te rebute j'en parlerai après vas-y pour 6 on a un éléphant guerrier qui est légendaire c'est pas mal peut-être pour le brawl historique d'ailleurs 5 5 pour 6 ce spell coûte un de moins à lancer pour chaque créature qu'on contrôle qui a un marqueur dessus et les sortes de créatures qu'on cast coûte un de moins à lancer pour chaque créature qui a un marqueur plus un plus un dessus bah ça virtuellement c'est une 5 5 pour 2 finalement si on a assez de bêtes avec les marqueurs ce qui est pas trop dur en historique s'il ya plein de petits en peinture pas deux avec il ya des l'oxodon vénant donc ce nom vénéré c'est ça ouais l'oxodon vénère c'est ça qu'ils peuvent mettre des marqueurs sur toutes les bêtes qui permettent de jouer des hamza pour pas cher à mon avis donc ça c'est le côté bruit rigolo où est ce qu'on peut le mettre et le côté méta c'est qu'il ya d'une sacrifice qui un peu champeux les des créatures d'être viable du coup avoir des bêtes avec des marqueurs qui sont encore là au moment de le cast et ça m'a l'air compliqué ouais en fait en fait la vraie idée avec ce hamza c'est que ça vient renforcer mais ça renforce très très fort même un archétype comme celestina token le problème c'est que celestina token ce n'est pas un archétype puissant de l'historique donc ça vient essayer de renforcer des archétypes minoritaires pour les rendre majoritaires mais je suis pas persuadé que hamza suffira à nous faire jouer celestina token pour le coup mais sinon la carte s'insère très bien dans ce plan de jeu là bien sûr effectivement peut-être dans abzan marqueur oui c'est les signes à abzan bien sûr on peut rajouter la tricolorité qu'on veut dans le dans l'archétype ouais yep mais en fait comme il n'arrive pas avec un marqueur dessus c'est dommage parce que ça te rire pas avec le boa c'est globalement un petit peu mignon comme on a tendance à dire à magic on parle de cartes un peu cute c'est à dire intéressante mais trop gentille pour le format exactement ensuite oh la la sauteuse demolisher une des cartes favorites de magic vas-y ouais je sais même pas ce qu'elle fait pour si son n66 trample mutate pour 4 quand cette créature mutate on va détruire un permanent non créature et son contrôleur à pouvoir faire un 3-3 un jeton 3-3 bet ça fait penser à l'effet de terrasse todon il faut mutate pour 4 je comprends même pas pourquoi est ce qu'on nous met ça dans historique anthologie 4 ça sera jamais joué ni de près ni de loin je pense ouais après pourquoi tu transformes ta bête en 6-6 trample et tu peux cibler un de tes permanents destrutis pour faire une 3-3 ouais on sait bien mais je je crois que c'est le genre de cartes qui sont sympas justement pour faire des decks un peu plus fun un peu plus récréatif pour avoir des nouvelles mécaniques et peut-être créer de nouvelles synergies et il y en a besoin aussi on a besoin d'explorer l'historique pas seulement de manière compétitive mais quand même ce qui fait vendre le bundle ce qui donne envie aux gens d'acheter le bundle entièrement c'est quand même d'avoir des cartes qui vont impacter le metagame et je pense que sotusk ne l'impactera pas pas trop non passons à travel inspector qui ça va pas forcément impacter mais est une des meilleures cartes disponibles on a pour un mana c'est la carte qui est juste derrière d'ailleurs pour un mana une 1 2 donc c'est pas cher à mon avis et quand elle arrive en jeu on investigue alors investiguer c'est l'action de créer un token artefact qui est qui s'appelle indice en français et ce token il a la capacité pour deux mana on le sacrifie et on pioche une carte donc c'est un peu une 1 2 pour 1 qui fera piocher une carte plus tard notamment autour d'eux si jamais vous n'avez pas d'ordre 2 mais dans des decks aggro vous allez la jouer vous aurez certainement des normes de jouer ça vous fait juste elle se rembourse en fait plus tard et c'est une très bonne carte voilà juste une très bonne carte de deck aggro mono blanc ou peut-être blanc splashé une couleur si besoin et pas grand chose et j'ai joué dans les formats éternels donc il n'y a pas trop de risques que ça soit pas joué en historique ça va quand même dépendre de la puissance de l'archétype qu'elle vient encore une fois mettre en avant mais mais ouais la carte est cool yep ensuite on a à mythes éternelles ça aussi c'est une des cartes favoris de magic ouais encore une fois je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on rajoute cette carte là parce qu'au delà de ne pas être du tout compétitive je crois pas qu'elle design non plus une nouvelle synergie ou qu'elle rentre dans un archétype connu et en plus elle aurait pu largement être présente dans mon cas tri master franchement cette carte pour moi c'est juste ça passe quoi mais qu'est ce qu'il fait je comprends passe pour trois six cinq cinq à la affliction 3 donc je crois que c'est qu'elle inflige ses blessures sous forme de marqueurs c'est ça non elle inflige trois blessures à l'adversaire quand elle est bloquée à trois blessures adversaires quand elle quand elle est bloquée et quand un adversaire joue un spell tu mets un marqueur moins 1 moins 1 sur la mythes éternales et quand lui il inflige des blessures de combat à un joueur tu remove aussi un marqueur moins un moins un donc au gros tu as une grosse créature au début et dès que ton adversaire va jouer des cartes ou que toi tu vas mettre des blessures de combat elle va diminuer voilà ces statistiques vont diminuer c'est tous les marqueurs que tu retires quand elle inflige des blessures ouais donc quand elle est bloquée elle va d'abord faire afflique 3 infliger les blessures et enlever ses marqueurs donc elle peut pas être bloquée par un petit truc et elle ne prend pas acte cruel si jamais parce qu'au moment où il va lancer acte cruel tu mets un marqueur dessus et du coup ça marche pas j'essaye un sens j'essaye 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 mais je pense que pour celle là il n'y a pas besoin d'essayer on pouvait juste passer elle est quand même zombie crocodile et démons et ça c'est vraiment sympathique elle est crocodile j'adore à une excellente carte c'est pas vrai pour trois malins l'abomination de l'anowar en golgari on a une elle fait horreur mais qui est légendaire donc ça peut permettre de faire des trucs vigilance menace ça c'est des bonnes capas sa force et son endurance sont égales au nombre d'elfes qu'on contrôle plus le nombre de cartes elfes dans votre cimetière en vrai si c'est peut-être une carte pas si mauvaise si jamais on veut splash et noir dans dans elfes mais bon le mono vers elf est quand même déjà cossu et il suffit pas actuellement en historique donc je sais pas si splash et noir pour abonnation de l'anowar sera bien pour avoir une grosse bête vigilance menace ça ne piétine pas je te réponds non je pense si on doit se placer noir ça sera pas pour abomination de l'anowar je pense dans le deck elf ah j'ai essayé on pourrait se placer noir pour les nouvelles cartes qui sont arrivées avec caldame notamment la 3 1 pour 2 qui fait piocher ou alors pour taïvar qui est un très bon plein soccer mais pas pour abomination je pense si à la ville piétine on aurait pu réfléchir mais taïvar tu n'aimes pas besoin de se placer noir c'est lui qui fait du mal à noir oui mais c'est intéressant de se placer noir pour avoir des anti-bêtes ciblées comme des actes cruelles et jouer le 3 1 quitte à avoir taïvar tu vas rajouter du noir dans ton pack yep par contre il y a une autre bonne carte elf qui arrive dans le pack ça doit être celle d'après voilà lisse alana ouais lisse alana hunt master pourquoi vous avez une 3 3 elfe warrior à chaque fois que vous castez un elf donc il n'a pas besoin d'arriver sur le champ de bataille le juste le fait de payer le mana et de le jouer va déclencher la capacité de lisse alana vous pouvez créer un jeton 1 1 elfe guerrier vert sur votre champ de bataille et je crois que c'est quand même pas très bien ça coûte trop cher pour le jeu elfe en historique on sait à quel point il est puissant et rapide en tout cas dans sa proactivité dans sa linéarité ceux qui ont regardé et suivi l'héros c'est vous si vous pouvez vous savez un petit peu à quel point elfe ça peut être bien patate et je crois que 4 c'est beaucoup trop cher pour le deck ouais c'est bien en le dh en fait je crois que c'est c'est brawl historique anthologie 4 ah peut-être mais c'est bien du coup ça donne une valeur supplémentaire à certaines cartes qui vont pas forcément impacter quoi le format rip flamblade adeptes pour un mana une 1 2 menace jacal warrior c'est un chacal quand on cycle une carte donc quand on recycle une carte pendant mon compte défausse une carte le flamblade adeptes à plus 1 plus 0 jusqu'à fin du tour alors qu'on vous recyclez vous défaussez une carte mais ça traîne pas deux fois il gagne pas plus de plus zéro si vous recyclez quoi bonne carte agressive ça pour le coup mais je sais pas trop où est ce qu'on la met en vrai actuellement nul part et en tout cas on aurait pu la mettre dans mon quête remastered voilà c'est c'est un petit peu le le mood général de cette historique anthologie mais bon ouais je comprends pas trop sur les cartes qui auraient pu apparaître dans dans un autre set remaster pour le coup ça a un gobelet gavelir pardon pour un on a un piétinement et il gagne plus de plus zéro pour chaque équipement qui lui est attaché c'est une bonne carte si jamais tu veux justement designer un jeu équipement c'est vrai que s'il prend plus deux plus zéro pour chaque stuff que tu vas lui mettre et en plus il piétine en plus c'est une bête d'orly drop donc qui arrive tour 1 donc qui arrive avant dans la curve tes équipements donc je pense pas que ça sera puissant mais ça permet de créer des decks sympas pour ça pour le coup yep et il y a un des meilleurs équipements de magic si si j'ose dire qui a été édité dans historique anthologie on le verra tout à l'heure et ça marche bien avec en vrai oui bah c'est pas le meilleur de magic quoi malheureusement je sais que vous adorez les crabes s'ils sont bleus c'est mieux et si c'est des crabes bleus qui font meuler alors là c'est bingo pour deux manas on a le iceberg cancrex on a une 04 qui est une créature neigeuse qui est très mignonne et quant à notre permanent neigeux avec le chômage et soit contrôle vous pouvez faire que le joueur ciblé se meule de deux donc ceux qui aimait jouer avec le crabe 03 qui meule quand vous landez et ben vous mettez des terrains de base neigeux et vous continuez de faire pareil avec celui-là donc vous pouvez jouer les deux et quand vous jouez une île enneigée par exemple ou tout autre enneigé vous meulez vous meulez à fond mais en historique on s'en fout ouais c'est amusant mais pas pertinent malheureusement ouais mais ceux qui aiment meuler sachez que vous avez un autre playset de crabes à disposition c'est pour que ce soit les crabes qui meulent spécifiquement ça me fait marrer j'aurais dit plutôt des libraires moi qui meulent tu vois ils enlèvent les pensées ou les fromagers à la limite effectivement non des crabes ok pourquoi pas à dornet punter une 1 pour 2 double strike chat eternal ice pour 5 dois-je rappeler qu'elle aurait pu apparaître dans le 7 à mon 4 remaster non je ne vais plus en faire état par contre cela dit cette carte-là elle n'est pas très puissante elle sera probablement pas beaucoup joué en format compétitif mais elle me rappelle de très bons souvenirs parce que c'est une carte qu'on n'a pas mal joué à l'époque des débuts de la chaîne quant à mon quête était était disponible en standard mais c'est une carte qui est décente quand tu l'éternalize elle revient en tant que 4-4 zombie mais donc du coup 4-4 double strike ça met des patates quoi exactement à l'éternalize il faut qu'elle soit au cimetière ou une carte ou global ouais ouais c'est quand même une bonne carte mais une carte qui arrive un peu tard et qui aurait pu arriver dans un autre 7 comme tu dis et ouais l'éternalize ceux qui connaissent pas si vous payez le coup d'éternalize quand la carte est au cimetière vous l'exilé et vous créez un jeton 4-4 qui est une copie de la carte du coup ça devient une 4-4 double strike pour 5 et vous avez pu la jouer au tour 2 et au tour 5 potentiellement voilà ça permet de combler les trous dans la curve ouais oh belle bête une 13 13 pour un c'est quand même pas mal ça c'est pas mal des shadows carte très connue puisqu'elle a donné son nom à l'archétype des shadows faro deck des shadows en moderne ou peut-être même dans d'autres formats d'ailleurs je sais pas ça a été joué jusqu'en legacy ouais ouais mais globalement ça a surtout brillant moderne surtout en moderne c'est un petit peu cette carte qui a inspiré l'effet de la la étoile étoile la scourge of the sky clave exactement dans zandikar qui qui peut être une énorme bête aussi la des shadows à moins x moins x x étant votre total de points de vie donc si vous voulez jouer tour 1 c'est une 13 13 moins 20 moins 20 donc c'est une moins 7 points 7 hop ça dégage le but c'est de la jouer le plus tôt possible en ayant perdu le plus de pv possible pas besoin comme la scourge de faire perdre des points de vie à l'adversaire là vous avez juste besoin de perdre vous des points de vie donc c'est bien plus facile quand on vous attaque vous bloquez pas quand vous posez des chocs land donc des ravelands vous payez deux points de vie s'il ya des effets qui ont font perdre des points de vie pour piocher par exemple c'est bien aussi mais c'est quand même saisie dépensé exactement ça fait pas piocher mais voilà ça fait perdre des points de vie très 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 bonne carte mais faut voir si assez d'énableur pour que pour pour la jouer rapidement parce que si tour 5 vous la jouer et c'est une 55 c'est trop tard c'est vous avez vous avez perdu on par contre si vous pouvez la jouer tour 3 parce que tour 2 ça m'a l'air un petit peu toi quand même en histoire et que c'est déjà une belle bête là ça devient intéressant parce que ça vous consomme très peu de ressources une carte et un seul mana pour avoir une menace en moderne ça a brillé parce qu'il y avait beaucoup de petits spells beaucoup de moyens de perdre des points de vie assez facilement pour pas cher là en histoire là ça va dépendre si on a assez et si on peut monter un deck solide ouais c'est vrai que ça brille en moderne parce qu'on joue beaucoup leurs ressources toutes les toutes les créatures et tous les anti bêtes coûte 1 ou de mana donc tout est tout est plus rapide entre guillemets qu'en historique les gens vont tester quand même des shadows parce que si la scourge a été jouée notamment par rafael levy on se souvient de son deck mono noir évidemment il sera ravi d'avoir une carte qui est juste dix fois meilleure que la scourge c'est à dire des shadows comme tu l'as dit ça dépend pas des pv de l'adversaire mais seulement des tiens donc tu as un contrôle plus facile sur sa puissance et son endurance les gens vont tester après est ce que ça est ce que c'est capable d'avoir le même impact qu'en moderne j'en suis un peu moins sûr quoi mais mais ça par contre tu vois c'est le genre de cartes qu'on est content d'avoir dans un set anthologique ouais carrément ben en moderne vous pouvez faire fetch donc vous perdez un point de vie ravelande ou perdre des deux points de vie saisie perdre des deux points de vie pour un vous êtes fixé au mana vous avez fait une discarde adversaire et vous avez déjà perdu 5 sachant qu'il faut du coup perdre huit points de vie pour qu'elle arrive 1 1 puisque du coup elle aura que moins douze moins douze ça va assez vite de rendre la des shadows jouables et en plus elle grossit c'est pas au moment où vous la jouez qu'elle prend le mois x-x c'est tout le temps donc quand vous la jouez et qu'après vous continuez à perdre des points de vie elle grossit là en historique ça va être dur de faire ça déjà pas de fetch et il n'y a pas il n'y a pas forcément mille moyens quoi en fait le problème aussi c'est que la perte de points de vie à assumer en moderne c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'à part burn qui n'est pas un deck qui est tout le temps représenté était rarement rarement perdant à perdre beaucoup de points de vie alors que là on se rend compte que des shadows ça te demande d'être très bas en life et quand tu sais qu'il ya un jeu qui domine le format actuellement c'est d'une sacrifice qui est capable de te riche c'est à dire de te mettre des dégâts à distance très facilement et en plus de prendre la des shadows à son compte pour te bourrer avec ouais elle arrive pas dans le bon timing en fait cette des shadows c'est plus le la contextualiser qui pose problème sinon la carte est individuellement puissante c'est sûr parce que là imaginez que vous jouez quand je vous sacrifice vous arrivez à une des shadows elle est 19 19 voilà et le mec pas vous mettez des points de dégâts mais lui il est à 20 mais il vous fait droit au premier des dessus et comme lui il est à 20 abadés shadow meurt et du coup c'est dommage après il aurait bien voulu de bourré avec aussi oui mais juste il est un anti bête pour un malin pour malin rouge ouais trois guillemets voilà voilà donc on verra des shadows moi j'aime beaucoup la carte donc si elle est jouée ça me régale mais je pense pas que ça le sera on passe au spell maintenant oh armless offering parle nous en vol armless offering c'est la dernière image de notre générique de fin et je l'adore pour trois on a un rituel l'adversaire ciblé gagne le contrôle d'un permanent que nous nous contrôlions c'est rigolo c'est pour donner à votre adversaire un peu une espèce de malédiction un permanent qui va lui infliger des dégâts ou voilà où pourrir sa partie c'est plus drôle que que puissant effectivement il ya une carte qui va très bien avec c'est le pack de liliana du coup parce que quand vous donnez le pacte de liliana avec quand vous avez déjà choisi les bons effets il reste plus que l'effet vous perdez la partie l'adversaire perd la partie donc avis aux junkers qui aimeraient donner ça à leurs adversaires pour gagner ben n'hésitez pas et ça marche aussi avec des effets comme tu disais style la l'enchantement de terros quand il arrive en jeu on pioche 3 et ensuite à chaque fois qu'on casse un spell on perd un point de vie ouais bah quand vous donnez ça vous avez déjà pioché vos trois cartes et c'est l'adversaire qui n'a pas d'un point de vie à chaque fois qu'il casse un spell de churros blessing en anglais exactement c'est vraiment sympathique ou sympathique mais pas très compétitif à mon avis armes et sauf eric c'est pas compétito compétitif exactement passons à triomphante réconning qu'est ce que ça fout là ça pour neuf mana dont trois manas blancs on a un sorcery avec un joli dessin qui dit que vous renvoyez tous les artefacts les enchantements et les planes walkers de votre cimetière sur le champ de bataille alors si un moyen de trick c'est pour la lancer assez tôt dans la partie ou pour moins cher en tout cas ça peut être rigolo parce que quand même tous les artefacts enchantement et peines au coeur si vous avez moyen de foutre tout ça au cimetière quand vous tout revient généralement c'est gagné si vous avez assez de trucs par contre si vous devez la casse c'est pour neuf mana cher à ça ouais pour neuf mana c'est un peu naze malheureusement dans un format où on a la approche du second soleil ça coûte 7 et soit caissé deux fois vous avez gagné tout court ça te demande même pas de setup si ce n'est d'avoir un pack control et en ce moment les decks wild control sont sont plutôt pas mauvais en historique non non je pense que triomphante réconning et encore une fois c'est une carte marrante qui va permettre à des gens de janker et de s'amuser ça reste aussi important de de voir le côté récréatif même en historique pour le coup mais mais ça ça pousse pas ça donne pas forcément envie de crafter la carte quoi exactement et si jamais ouais je vous trouvais qu'on un petit peu peut-être sévère dur ou quoi on essaie juste d'être honnête pour le coup sur le niveau des cartes est ce que ça va faire en historique si on se trompe et qu'il ya plus de cartes qui sont jouées bas ce sera une bonne surprise de tout le monde sera content dont nous mais là actuellement c'est vrai qu'il ya très peu de cartes qu'on voit jouable ou jouer en historique et que la plupart seront pour des decks un peu plus rigolos ou alors peut-être pour du pour listo directement en fait c'est normal d'être sévère on a un petit peu quand on fait ce genre de vidéo là on a un peu peut-être une influence sur des nouveaux joueurs ou sur des joueurs qui vont peut-être prendre en compte notre avis et il est hors de question face perdre des jokers à des gens comme tu dis qu'on se trompe et qu'au final la carte devienne jouer et que là du coup le joueur le viewer qui nous a écouté craft ces cartes là quand la carte devient intéressante et méta plutôt que on dise du bien des cartes que les gens dépensent leurs jokers dessus et et que derrière forcément nous on est fait perdre on est fait perdre des jokers à des gens donc évidemment qu'on a un avis qui est toujours un petit peu sévère et je pense que c'est important ce qu'on appelle avoir un avis avoir une réserve en fait sur les cas mais quand ça engage entre guillemets les ressources des gens qui nous regardent c'est super important en fait d'avoir cette réserve là parce qu'évidemment une carte magique vu que tu peux consommer magique à tous les niveaux que tu n'es pas obligé de contextualiser la carte de manière compétitive toutes les cartes magique elles auront un sens un but elles peuvent être jouables quelque part c'est pas le débat nous on est obligé de prendre le prisme du compétitif parce que les ressources que les gens investissent dans magic arena c'est quand même pour aller jouer sur le ladder la plupart du temps mais c'est ce que ça super important pour ceux qui comprenaient pas toujours quoi c'est ça parce que moi je savais on allait dans la vidéo mais c'est vrai qu'en chemin je me suis dit ouais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de cartes ont carré un peu dessus parce que c'est pour le coup un peu vrai quoi aux déclarations une stone moi j'y croyais pour deux en rituel vous exiler la créature ciblée et toutes les autres créatures que qu'un joueur contrôle avec le même nom que cette créature donc c'est pas mal par exemple pour exiler des tokens qui auront tous le même nom et ce joueur peut investiguer c'est à dire créer le fameux petit token artefact qui se sacrifie pour deux pour piocher une carte pour chaque créature non token que vous avez exilé de cette manière donc si vous exilé des tokens l'adversaire n'investigera pas par contre si vous exilé des créatures et admettons qu'il ait plusieurs créatures du même nom là il va créer une espèce de petit token pour pouvoir piocher en payant deux manas pour chaque créature que vous avez exilé c'est un bon anti bet polyvalent pour le coup après c'est un rituel ça se limite à une créature je sais je sais pas trop si on a deux je sais qu'en noir on aura forcément des meilleurs anti bet dans le format peut-être en blanc ça peut être joué dans des packs qui ont qui auraient besoin d'un anti bet pour deux quoi ouais mais je me dis contre en jouant par exemple monoblanc quand tu vas affronter john sacrifice qui sont un peu ta bête noire ça veut jouer toutes ces bêtes en quatre exemplaires pour les avoir tout au moment etc du coup il va souvent arriver que notre sacrifice et des cartes en double typiquement de mayhem devil peut-être de prêtresse de goose si jamais il y en a qui les joue une tu peux choper deux bêtes avec ça c'est pas dégueu c'est peut-être une je pourrais hausser un peu mon avis là dessus c'est peut-être une bonne carte de side mais je crois pas tellement que ça soit un anti bet polyvalent quoi après c'est vrai que de créer des tokens indices à ton adversaire donc il peut les sacrifier quand ils jouent de jeunes mais il est content c'est un peu dommage mais c'est une bonne chose par contre ça rase tous les bords de token genre juste pour ça ouais c'est vrai que ça ça dégage et ça fait pas investiguer sur les tokens donc ça peut être une bonne réponse think twice bah je sais pas trop s'il ya la place de jouer ça mais c'est une très bonne carte qui a qui a été joué dans plusieurs formats pour donc une carte et on peut le flashback donc vous payez trois vous exigez la carte du cimetière un peu comme et vous la rejouer je sais pas si à la place mais il ya plein de gens qui vont la jouer ça je te garantis des gens qui sont pas forcément objectifs sur la carte ou dans tous les cas ça s'intègre quand même très bien dans dans la plupart des packs contrôles bicolores jordan white control c'est pas dit que on est la place et que ça soit le meilleur slot dans le deck mais à plein de gens qui la joueront ne serait ce que par nostalgie et parce que la carte dans tous les cas elle fluidifie juste et juste et sorti c'est une bonne carte quoi ouais et on a le petit logo inistrate qui fait plaisir aussi speeder spawning qu'est ce que ça fait là ça alors speeder spawning pour 5 vous créez un 1 2 araignées créatures jetons avec la portée pour chaque créature dans votre dans votre cimetière et vous pouvez flashback et c'est à dire rejouer la carte du cimetière pour 7 et qu'est ce que ça fait là je sais pas bien je sais pas bien pourquoi on voudrait jouer ça en gros si tu as le cimetière rempli tu peux créer une armée de 1 2 et tu peux refaire refaire la capacité pour pour six incolores et un marais je suis pas certain qu'il ya des decks qui profitent de ça actuellement si tu joues genre 36 créatures et 4 speeder spawning et que tu te raccord meule ouais mais c'est ça ça meurt sur déclaration stone par exemple ou en ou en tibet de masse ok ouais d'accord pour cette mana faire pas mal de 1 2 on s'en fout ouais je trouve j'ai l'impression c'est dommage passe pas très bien je pense j'essaye de voir s'il ya pas des decks qui peuvent profiter de ça naturellement parce qu'ils remplissent leur cimetière et donc du coup par effet ricochet de remplir ton cimetière sans que ça soit la stratégie principale tu as envie de jouer ce pas d'or spawning spider spawning pardon mais je suis pas persuadé quoi ma question c'est est-ce que bandit va faire un deck où il va essayer de copier spider spawning avec tempête de milan tout en se meule en plein de créatures pour faire un million de tokens régnés ah mais ça probablement de façon tu te dis tu peux trouver un intérêt sympathique et récréatif à toutes les cartes eh ben je j'espère voir ça parce que faire le mix de jouer storm entre guillemets tout en se meule en des créatures ça doit pas être choisi la ville je crois que tu lui donnes un challenge quand même très élevé là elle est pas obligé de le réussir juste le concept du deck moi ça me ferait marrer de voir ça collecter de conjuring ça c'est pas mal par contre pour 4 manas pendant pas pour 6 dont 2 manas et est toujours en sorcery en exil est six cas d'une saison bibliothèque et on peut caster jusqu'à deux rituels parmi eux avec une mana value de 3 ou moins parmi elles sans payer leur coup de mana et les cartes exilées pas castées de cette façon on les met en dessous dans un ordre aléatoire c'est pas mal quand même ça en plus d'avoir un dessin super joli tu peux caster que des que les sorceries des rituels qui coûtent 3 au moins c'est ça pour 4 sorceries tribal la carte est la carte est puissante en elle-même mais elle te demande de designer tout un deck autour d'elle et en fait c'est une collectée de compagnie en rituel pour les rituels alors que nous on est collectée de compagnie en éphémère pour les créatures avec des effets d'arrivée en jeu c'est quand même vachement moelleux non ouais mais tu as un rituel pour deux manas tu draw 3 si tu veux le caster avec ça vision de l'avenir je crois ou voir la vérité tout comme ça ouais bien sûr bien sûr mais j'y sais combo ça dans ton deck à battu tu vas pouvoir probablement trouver des cartes combo et compagnie mais mais ne crafte pas ça au début en tout cas et en plus si tu trouves un collecté de conjuring sur ton collecté de conjuring tu peux le caster non et non non c'est pas très bien passons aux artefacts enchantement etc il ya des meilleures cartes il ya des meilleures cartes et ben ça c'est une meilleure carte déjà ouais inspiré statuary pour trois non artefacts paye lucast improsa improvise pardon improvis c'est qu'en gros vous réduisez le coût de chacune de vos cartes pour le nombre d'artefacts que vous allez engager donc en gros à chaque fois que vous engagez un artefact pour payer le coût de mana ça vous ajoute un mana incolore dans votre réserve ça permet de diminuer le coût de toutes vos cartes mais qui ne sont pas des artefacts c'est ça d'avoir des artefacts sur le champ de bataille pour diminuer le coût de vos cartes et de jouer aussi des cartes non artefact pour pouvoir du profiter du du bénéfice en mana exact mais c'est souvent une carte de combo ça parce que ça permet de se servir des arts tous qui font pas de manas pour faire du mana de reprendre les artefacts que vous avez en jeu en main avec le mana que vous avez généré avant de les bouts de ce en main vous les reposez vous refaites du mana etc et vous pouvez faire peut-être des dingueries je sais pas s'il ya de la place pour pour ça en historique pour dans les des combos mais en tout cas c'est ça sert souvent à sa kinane si c'est un bon ajout je maîtrise pas trop trop le paquet mais je sais qu'une année est un des decks qui existe dans le format malgré la disparition du raw ouais je sais pas si ça marche sur kinane par contre l'improvise je sais pas si ça ajoute deux non ça t'ajoute que de l'incolore donc tu peux pas casser kinane mais je veux dire c'est un deck qui joue à la fois des artefacts et des spells l'artefact ouais mais je veux dire le fait d'engager pour payer un coup avec improvise je crois que ça trigger pas sur kinane ah non non tu feras quand même qu'un mana ouais tu feras quand même qu'un mana je sais pas trop que je veux pas je sais pas je n'aurai pas sachant que un swing satuary ne fait pas rien elle fait un mana du coup parce que c'est un artefact donc c'est tellement il peut s'engager pour caster un autre spell directement en plus cold steel art à sa bonne carte aussi peut-être dans mono brown on vaudra un caillou de plus à deux je sais pas si ça va manquer le cold steel orte qui est un artefact neigeux en plus qui arrivent en jeu engagé malheureusement mais quand il arrive on choisit une couleur et ça fait un mana de la couleur de notre choix donc ça permet de splasher une couleur de se fixer sans trop de difficultés en plus d'avoir un permanent neigeux si jamais il ya un deck neigeux qui se qui se profile ça pourrait être plutôt utile mais d'ailleurs un enchantement neigeux après c'est top pour le brol historique notamment tu es très bien pour le brol historique exactement l'enchantement non c'est pas enchantement neigeux encore vas-y face of the devoted pour trois on a un enchantement quand vous recyclez ou vous discardez une carte vous pouvez payer un et si vous faites ainsi l'adversaire ciblé perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie c'est une carte qui était jouée à l'époque du standard avec à mon quête dans un jeu combo qu'on appelait fluctuation storm je crois qu'on avait joué qu'on avait présenté nous sur la chaîne il ya très très longtemps c'était un deck combo un petit peu alambiqué qui voulait mettre cet enchantement sur le champ de bataille discarde plein de cartes et essayer de mettre une boucle en place je sais pas si on a les autres pièces de combo qui étaient sortis dans mon cas remastered et et dans ce cas là le rajout de face of devoted permet au deck combo d'être viable et dans ce cas là why not ça peut ouvrir à la fois un nouveau deck et un nouvel archet chip dans le format s'il n'y a pas les autres pièces de combo c'est juste très moyen comme carte oui voilà pas je crois que tu as tout dit je vais juste passer à carte suivante qui également est une carte qui aurait pu être dans mon cas de remastered bref tu comprends pas pourquoi il n'y a que du support à mon cas de remastered c'est il ya des gens qui ont tout été en mode à wizard ils ont dit mince on a prévu time spiral pour les joueurs papier on n'a rien prévu pour les joueurs magic arena on fait l'histoire et quant au logique 4 qu'est ce qu'il vous reste on a une dizaine de cartes qu'on n'avait pas mis dans mon quête qu'on avait codé bah c'est bon et rajouter deux trois cartes je trouve ça un dôme un peu dommage moi quand il ya un truc qui qui est pas très bien de la part de wizard on fait souvent de renforcement positif parce que vous a fait plein de choses bien mais là ça te demande quand même un peu de payer une extension d'un mon cas de remastered quoi ouais c'est genre on a oublié des cartes hop là regardez elles sont dans ce booster là vous voulez je suis un peu chafouin ça va qu'il ya quand même deux trois bonnes cartes qui sont intéressantes et qu'on n'est pas obligé de payer avec nos gemmes et nos et nos golds on peut aussi juste investir en deux heureusement du coup cet enchantement c'est une malédiction donc vous l'enchanter un joueur directement au début de l'entretien de joueurs enchanté ce genre perdre trois points de vie soit à moins qu'il ne sacrifie un permanent de mon terrain où le défaut c'est une carte ça rappelle un peu la lanterne de terre gride enfin c'est c'est plutôt la lanterne de terry d'ailleurs qui rappelait cette carte à peu près le même coup du quart chiant à gérer qui va demander à votre adversaire des choix régulièrement si vous aimez jouer un petit peu pas prison mais 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 quand même un petit peu c'est une carte faite pour vous dans un molo noir par exemple avec terry et tout ça mais sinon c'est pas une bonne carte donc voilà j'ai aimé vous demandez au bon splitter ça ça c'est un artefact équipement la créature équipée gagne plus de plus zéro et ça ne s'équipe que pour un c'est le l'équipement de base un des premiers équipements qui qui est sorti d'ailleurs dans magic à l'époque mirodin promet du nom on voit le petit sabre en bas à droite là qui me régale et bah c'est une bonne carte c'est une bonne carte pour tous les jeux qui vont bénéficier des équipements c'est peut-être l'équipement préférentiel que tu vas avoir envie de jouer dans ces dans ces stratégies agressives quoi là bas dès que ça arrive sur le champ de bataille ça fait que toutes vos enfin votre bête mais n'importe laquelle de vos bêtes va avoir plus de plus zéro parce que c'est juste un malin équipé donc ça réhausse en fait la value de toutes vos créatures qui arrivent pour la suite donc vraiment très très venir ce que l'investissement pour la jouer et pour équiper est vraiment ridicule ça autour d'eux après le gobelin tu mets combien il t'a pas 5 c'est ça tu mets 5 ouais c'est pas mal tu mets 5 avec deux cartes et si jamais on te gère la bête le gobelin et bah tu as toujours ton pas toujours tu peux aussi jouer saint d'os d'ailleurs tour 1 et jouer le gobelin qui a la sériété c'est l'hérité qu'on est équipé tour 2 et l'équipé donc tu attaques avec 3 et si jamais il est géré tu mets 3 il ya peut-être un boros équipement à faire avec le avec le chaque à double strike et tarnalize avec le gobelin avec les cartes dont on a déjà à disposition en historique un boros à gros base rouge à base rouge blanche quoi ouais peut-être il ya des trucs sympa à faire ah presque 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 la sword of body and mind pour trois manas on a c'est un cycle en fait faut savoir d'épées qui protègent de deux couleurs et qui font deux effets à chaque fois et c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure même si elle va vous paraître très forte parce que bah toutes les swords sont très fortes mais voilà faut savoir que c'est c'est un peu la pire pour trois manas ajout pour demain la s'équipe la créature équipée gagne plus de plus deux et à la protection contre le vert et le bleu c'est pas des couleurs dont on a envie de protéger forcément on préfère être protégé qu'on ait couleurs qui vont faire anti bet et le vert et le bleu c'est pas non plus là où il ya plus de gestion quand la créature équiper un fusil des blessures donc on a un joueur vous créez un token de deux loups vert et le joueur qui a du coup subi des blessures meule 10 cartes voilà mec tu peux équiper ça sur les crabes c'est fou bah ouais c'est des deux six et ça meule ça meule 15 par tour si tu as les deux crabes et la sword et un land ouais mais là on est quand même sur un setup d'avoir beaucoup de cartes pour faire pas grand chose non c'est pas c'est pas très bien avec epl on troll parce que il y avait toutes les autres épées peut-être qui étaient plus intéressantes que celle-là ouais et ils ont bien fait exprès de nous mettre celle ci peut-être pour pas dénaturer l'équilibre de l'historique je pense pas que les épées auraient dénaturé l'équilibre de l'historique surtout tant qu'on n'a pas la fameuse stoneforge mystique décevant tu vois tellement ceci est là un peu décevant c'est le mot c'est le mot après ça permet de tester un peu à quel point l'historique est prêt à recevoir des swords parce que ce sont des artefacts quand même très puissants donc ça ça permet de voir alors soin de body c'est intéressant non c'est pas assez fort ok peut-être on en voit les autres ou alors soin de body qu'est ce que ça fait à basse et jouer dès qu'on peut et ça casse tout bon c'est que les swords c'est encore fort pour trop fort pour l'historique bon ça cassera pas tout je peux vous le dire déjà mais non je pense pas que ça cassera tout mais peut-être qu'effectivement là il ya une volonté de tâtonner et c'est plutôt bien pensé de la part de wizard ça peut même tout simplement induire qu'on aura les prochaines épées dans d'autres 7 c'est ça est ce que tu peux nous rappeler l'effet de celle qui est verre noir à la verre noir elle est vraiment fumée quand vous mettez quand vous infligez des blessures de combat un joueur il se défausse d'une carte et vous détapez tous vos terrains merci c'est ce qu'on appelle voilà le vous piochez une carte et vous mettez deux dégâts n'importe quelle cible ça va encore c'est gentil tu pioches une carte et tu ping une bête c'est vénère à la noir blanc elle est très très vénère aussi la noir blanc tu gagnes trois pèvres et tu réanimes une créature de ton cimetière qui coûte deux ou moins ou trop moins je crois que c'est ça mais c'est surtout ça donne en protection contre le noir et le blanc et du coup c'est très dur à gérer après effectivement tu as raison il ya plein d'autres épées qui sont un peu plus que celle là effectivement blink mot nexus pas mal ça comme land c'est peut-être la meilleure carte de cette historique anthologie celle où on est à peu près sûr que ça sera joué à droite ou à gauche vous avez un land qui donne de l'incolore mais qui pour un devient une créature un un fly ce qui est plutôt intéressant jusqu'à la fin du tour et pour un vous pouvez le vous pouvez l'engager et et faire grossir un autre blink mot une autre créature blink mot donc c'est à dire que si vous avez deux fois ce terrain là il y en a un qui peut devenir une 1 1 et avec l'autre terrain vous pouvez l'engager payer un mana et le transformer en 2 2 ça peut être sympa sur des phases d'attaque des phases de blocs globalement c'est des terrains qui sont joués dans tous les jeux monocolore tous les jeux qui vont jouer ou monocolore ou alors jeu artefact parce que c'est des terrains qui permettent de mettre des dégâts et juste pour ça ils sont bien quoi c'est ça nous n'ont pas le meilleur nexus il ya deux terrains comme ça il y en a un qui est sorti après coup peut-être qu'ils nous le rajouteront dans un set historique plus tard yep et petit tips pour ceux qui qui aiment le tricks vous pouvez l'activer toute seule donc vous l'engager pour faire mana et vous payez un pour l'activer et quand on vous demande de sacrifier une créature vous pouvez faire ça en réponse pour sacrifier le nexus et pas votre créature si j'aime voilà dernière carte je sais pas pourquoi n'était pas sur le site maritlage maritlage slumber pour deux manas un enchantement légendaire neigeux avec un dessin très joli mais pas très compréhensible si vous ne connaissez pas maritlage c'est normal quand maritlage slumber ou un autre permanent neigeux arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle scry 1 donc déjà ça se rembourse un petit peu si vous allez lander neigeux tous les tours ça fait pas mal de value et au début de votre entretien si vous contrôlez 10 permanents neigeux ou plus sacrifier cet enchantement et si vous faites ainsi vous créez un token maritlage 20 20 légendaire noir indestructible et volant donc une très grosse bête qui se joue plus facilement que que le lande qui fait le même effet en tout cas en historique pour l'instant ça se joue plus facilement et ça pousse peut-être à jouer neigeux on a vu l'artefact neigeux tout à l'heure qui n'était pas une mauvaise carte on a les landes neigeux qui sont arrivés très récemment avec caldheim peut-être qu'il ya un deck un peu contrôle peut-être d'hymir ou autre qui va jouer ça en kill pourquoi pas effectivement ça peut être ça peut être une carte genre tu joues u wide control mais t'as pas envie de mettre un une grosse bête pour finir bon u wide control c'est pas forcément le bon exemple parce qu'on va jouer te fairy héros de dominaria qui est juste un super kill mais ouais pourquoi pas je n'ai pas trop d'avis sur maritlage slumber pour le coup c'est vrai que le terrain il aurait été encore plus dur à faire fonctionner en historique mais au global dans l'histoire de magic il est plus simple à faire fonctionner moi est ce qu'il ya des cartes retire tous les marqueurs d'un coup alors que là tu es quand même obligé d'avoir permanent des jeux quoi et pour que tu es permanent il quitte pas le champ de bataille faut que ça soit des landes en fait au global donc c'est quand même très très let game dans l'île ça arrive plus tard c'est pour ça que je me suis dans un des contrôles ça fait que tt land drop qui sont super important des contrôles bas ça devient à chaque fois sky 1 donc c'est quand même une value ou plutôt plutôt insane à long terme et en plus quand tu as dix landes ce qui arrive généralement tour 10 11 en des contrôles normalement ben d'un coup tu as une 20 20 qui est indestructible donc ça peut être vraiment sympathique pas mal effectivement ça ça m'intrigue en tout cas et en plus l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de le jouer tôt puisque c'est au moment où tu veux enfin c'est au début de ton tour quand tu as dit permanent donc si tu as déjà dit permanent et qu'après tu pioches maritlage bah tu as juste à le jouer et tour suivant elle arrive à 20 20 donc pourquoi pas je pense que ça peut être une des cartes entre guillemets une des moins mauvaises cartes parmi toutes celles qu'on a vu aujourd'hui qui peut être joué dans un build spécial ouais bon c'est les tokens 20 20 vol vous savez ce qui se passe quand on joue un spell qui coûte un mal à rouge dessus on les vole aïe 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 et on vous met 20 et on suit dans les sacrifices si jamais donc donc white control tu auras ton contre en backup pour que ça n'arrive pas en plus globalement white control c'est un deck qui a un bon match up contre dune sacrifice donc ça va ça va disons que ça s'insère dans un archétype qui craint pas naturellement dune sacrifice et en plus après side ton adversaire il aura pas gardé ses bras au premier nez ça peut le faire normalement non ok et ben fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu il y avait pas mal de choses à dire pour finalement 25 art pas incroyable mais au moins vous êtes au courant vous savez que ça arrive le 11 mars on le rappelle et je vais réitérer le conseil c'est que si vous avez quelques wildcard à dépenser pour crafter ses cartes craft est celle qui vous intéresse uniquement parce qu'en plus vous pouvez les craft que en deux ou trois exemplaires si vous n'avez pas dans les quatre plutôt que de l'acheter pour 4000 gm donc ça doit équivaloir à 20 euros à peu près ou 20 ou 20 5000 gold par contre si jamais vous êtes un peu un peu chiche en wildcard et que vous n'êtes pas forcément free douplé bah c'est une petite somme pour économiser pas mal de wildcard si vous avez envie de récupérer toutes les cartes pour le coup mais mais vraiment le conseil top moumoud c'est n'achetez pas et crafter celle dont vous avez besoin qu'est ce que la plupart qu'on a révélé d'ailleurs qui était bonne selon nous c'était les communes one co effectivement et disons qu'il n'y a pas assez de cartes impactante ou intéressante pour justifier de mettre les 20 euros si jamais vous avez des wildcard à disposition exactement pouce bleu quand tu as partagé vraiment ça régale si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicare la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description